... Je n'ai pas été libérée à Auschwitz. On nous a changé de camp. Je vous expliquerai, il y a eu une évacuation. Les Russes arrivaient. Ils nous ont emmenés vers l'ouest. Il y a eu la fameuse marge de la mort. Je vous expliquerai la marge de la mort. Je suis restée 11 mois et demi à Auschwitz. Et il y a eu l'évacuation. Est-ce que votre mère est morte quand vous êtes arrivée à Auschwitz ? Oui, c'est-à-dire que voilà. Quand j'ai commencé à travailler, vous savez, une unité de travail à Auschwitz, les Allemands appelaient ça un commando. Quand je suis sortie de travail, après la quarantaine, qui a duré une douzaine de jours, quand j'ai travaillé à l'extérieur, quand j'ai croisé des femmes qui avaient un numéro plus petit, beaucoup plus petit que le mien, ça voulait dire qu'elles étaient arrivées avant moi. C'était un indice. J'ai demandé à ces Français, j'ai dit, je cherche ma mère qui est arrivée en juillet 1942, est-ce que vous pensez que je peux retrouver quelqu'un de son transport ? Quand ces femmes-là ont entendu juillet 1942, elles m'ont dit, oh là là, je ne sais pas si tu vas retrouver quelqu'un, nous, on est arrivées en juin 1943, et je peux te dire qu'on n'est pas nombreuses. Je me suis dit, c'est mal parti. Plus tard, j'ai rencontré d'autres femmes qui m'ont dit exactement la même chose. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Il s'est passé qu'au fur et à mesure que le temps avançait, quand moi, j'ai commencé au bout de quelques mois à perdre mes forces, et à avoir ce régime tellement dur, je me suis dit, il est impossible que maman ait tenu le coup un an et demi avant que j'arrive. Donc, petit à petit, je me suis dit, ce n'est pas possible. Ce qui fait que... Je n'ai jamais eu aucune certitude, mais à la libération, quand je suis rentrée, quand j'ai été libérée, elle est rapatriée. Ma mère n'est pas revenue. Mais on n'a aucune précision. Les archives ont été plus ou moins détruites, on n'a pas de précision. Je ne sais pas combien de temps ma mère a tenu le coup. Et c'est exactement pareil pour mon père. Je ne sais pas. Et ça, c'est très, très dur de ne pas savoir. Il y a un... Oh, c'est formidable, bien. Dites pour les frères. Oui, je vous le montrerai avant de partir. Tiens. Oui, mon frère a survécu. Mon frère a survécu. Il a été caché aussi, mais il a survécu. Il n'a pas été dénoncé. Mon père a été dénoncé. C'est le seul de la... Oui, il a été dénoncé. Et mon père a été déporté dans le dernier transport qui a quitté Rancy, le 31 juillet 1944. Ça veut dire après le débarquement des Alliés et à trois semaines de la libération de Paris. Ça, c'est vraiment l'horreur. Il s'est caché pendant deux ans. Il a été dénoncé. Je n'ai pas revu, non. Mais à la libération, quand je suis revenue, j'ai vu mon frère. Mon frère a survécu. Pardon ? Quel travaux ? Quel travaux ? Alors, comme je vous disais, que je vous ai dit tout à l'heure, c'était commando. Alors, le premier commando où j'ai été affectée avec les jeunes filles, on s'est regroupés par affinités. J'étais la plus jeune du transport. Mais il y avait des jeunes filles qui avaient 16 ans, 17 ans, 18 ans. Donc, on a formé un petit groupe de très jeunes. Eh bien, dans le premier commando où on a été affecté, c'était le commando des pierres. Alors, il s'agissait de... On était sur un grand chantier découvert. Il faisait très froid. C'est à la fin février. Il fait très, très froid en Pologne encore. Alors, il y avait des... Sur un grand chantier, il y avait des monceaux de grosses pierres. Et c'est toujours les capots qui s'occupaient des commandos. Alors, on arrive, la capot, elle nous dit, mettez-vous par deux. Il y a une espèce de traiteau. Il faut remplir le... C'était un traiteau comme une civière. Il faut remplir le traiteau avec des grosses pierres et il faut apporter au bout du sentier. Vous savez, le traiteau chargé de grosses pierres, c'est très lourd. On avait déjà d'arriver au bout du chantier. Je ne peux pas vous dire combien mesurait le chantier. On en avait plein les bras. Et quand on arrive au bout du chantier, alors là, il y a une autre capot qui est là. C'est elle qui vous indique à quel endroit il faut déverser les pierres. Alors, on déverse les pierres, on revient vide, on reprend des pierres et toute la journée, on fait comme ça. On les pierre devant, on les en est derrière. Alors, le premier jour, on ne s'est pas posé de question. On s'est dit, on déplace des pierres. Mais quand on est arrivé le lendemain matin, le lendemain matin, quand on est arrivé, la capot des pierres, il me dit, non, 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 aujourd'hui, vous allez chercher les pierres là-bas, vous les ramenez là. C'est-à-dire que le lendemain, on a fait tout à fait l'inverse et le surlendement, on a fait comme le premier jour. Bien sûr, on a tout de suite compris qu'on fait un travail qui ne sert à rien, que c'est un travail fatigant qui est fait pour nous abrutir, nous empêcher de penser. Alors, je peux vous dire que faire un travail dur, harassant comme ça, qui ne sert à rien, ce n'est pas très motivant. Alors, nous, nous avons fait ça avec des pierres et on connaît d'autres femmes qui ont fait ça avec des briques. Là, c'était le même système, c'était déplacer des briques pour rien. Bon, ça, c'est l'image même des travaux qui ne servent à rien. D'autres, par exemple, ont creusé des tranchées qu'elles refermaient le lendemain. Il fallait que tout le monde travaille. Bon. Il y a eu quand même des commandos qui servaient à quelque chose. Alors, le deuxième commando, c'était le commando des popes de terre. Alors, ça faisait plusieurs mois déjà qu'on était au camp, bien affamé déjà, bien amaigri, affamé. Alors, on entend qu'on va travailler au commando des popes de terre. On se dit, ben, ça, c'est bien. Alors, peut-être qu'on pourra piquer. Le mot au camp organisé, c'était un mot international, organisé, qui voulait dire, c'était plus en... C'était pas voler, c'était prendre, quoi. C'est organisé. Alors, on dit, peut-être qu'on pourra trouver quelques popes de terre et peut-être que les femmes qui s'occupent dans la baraque nous laisseront les faire. Si on leur ramène des popes de terre, peut-être qu'elles voudront nous les faire cuire. Alors, qu'est-ce qui se passe dans les blocs ? Eh bien, effectivement, dans tous les blocs, il y a un poêle qui marche au bois, mais ce poêle n'est pas installé pour diffuser la chaleur. Ce petit poêle, il est la propriété de la chef de baraque. Alors, elle, la chef de baraque, elle vole sur la nourriture, elle s'est pas organisée, elle vole, elle touche la nourriture pour 300-400 personnes. Eh bien, elle rogne sur la ration de pain, elle rogne sur la marquette, elle rogne sur tout. Et avec ça, elle se fait des échanges et les chefs de baraque, elles se font cuire des pommes de terre ou autre chose. Alors, on se dit, si on leur apporte des pommes de terre, peut-être qu'elles nous laissent cuire les nôtres. Et on s'endort comme ça le soir, en rêvant, en disant, demain aux pommes de terre, ça va aller mieux. Bon, ça se passe pas tout à fait comme ça. On arrive le lendemain sur un chantier à Clairvoix, c'est presque à l'extérieur. On arrive, bien sûr, il y a une autre capot. Et là, par terre, il y a des pommes de terre. C'est pas un champ de pommes de terre, c'est des pommes de terre qui sont par terre qu'on a camouflées avec de la paille, avec un tas de trucs pour le protéger du froid. Et là, il y a une capot, elle sépare le groupe en deux et elle nous dit, vous, vous allez les ramasser les pommes de terre et vous, vous allez les trier. Alors, il se trouve que moi, je suis dans la part, dans celles qui vont trier. Alors, on attend et puis au bout d'un moment, on a les femmes qui ramassent les pommes de terre qui arrivent dans des paniers, elles arrivent, elles nous apportent des pommes de terre. Écoutez, nous, on prend deux pommes de terre dans chaque main, on a les deux pousses qui restent enfouies dans la pourriture. Les pommes de terre sont complètement gelées et pourries. C'est terrible. Et on se dit, mais qu'est-ce qu'il y a à trier ? Elles sont pourries, ces pommes de terre. Alors, derrière nous, arrive la capot du tri. Il y a la capot du tri. Elle arrive et elle nous dit, non, 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 c'est pas comme ça qu'il faut faire. Elle nous montre, il faut prendre une pomme de terre à la fois. On la regarde dans tous les sens, s'il y a un petit morceau qui n'est pas trié, qui n'est pas pourri, vous mettez dans les paniers et ça partait à la cuisine. Alors, de temps en temps, on trouvait une pomme de terre dont on pouvait extraire un petit morceau, ça partait à la cuisine. Mais je vous dirais en passant qu'on a trié des pommes de terre pendant près de trois mois dont on n'a jamais vu la couleur. C'était des petits bouts de pommes de terre qu'on devait extraire qui partaient pour être épluchés avec des légumes de la soupe. Alors, qu'est-ce que c'était qu'aux légumes ? Des rutabaga, des navets, des topinambours, des choux. Voilà les légumes de la soupe. Mais nous, on n'est jamais tombé sur un petit bout de pommes de terre. Pourquoi ? Parce que les diaposes, elles avaient une tactique. Elles envoyaient chercher les tonneaux de soupe à la cuisine, les grands tonneaux. Alors, le temps que ça arrive de la cuisine, à l'endroit où elles distribuent la soupe, les quelques légumes qui avaient dans la soupe tombaient au fond. Un navet, ça ne flotte pas, une carotte non plus. Alors, ça tombait au fond. Alors, elles, elles servaient la soupe avec un grand manche en bois, un grand manche comme ça, avec une louche au bout et elles servaient la soupe comme elle vient, sans jamais, jamais remuer la soupe. Et ça, dans tous les camps, ça s'est passé pareil. Ça s'est passé chez les hommes pareil. Ça s'est passé dans tous les camps qu'il y a eu en Allemagne pareil. Quand on rencontre des camarades des autres associations, ils nous disent pareil, les diapos ne remènent pas la soupe. Alors, qu'est-ce qui se passait ? Comme elles servaient jusqu'à temps qu'arrivent les légumes, les légumes tombent au fond. Quand elles arrivaient au fond du tonneau, là où les légumes s'étaient accumulés, où ça aurait pu nous servir, ça aurait pu quand même nous tenir au corps, elle s'arrêtait. Elle laissait le tonneau de côté, elle entamait un autre tonneau avec lequel elle faisait pareil, elle servait liquide. Alors, vous avez posé la question, qu'est-ce qu'elle faisait avec les fonds de tonneau ? Eh bien, les fonds de tonneau, elle les réservait pour leurs collègues, les autres capots. Voilà, c'est clair. Et ça a été dans tous les camps pareils. Voilà. Ce qui fait qu'on a travaillé, on a trié les patates, mais on n'a jamais pu, d'abord, elles n'étaient pas transportables, on ne pouvait pas les prendre, mais elles étaient pourries. Voilà. Alors, le troisième commando, j'aurais fait trois commandos pendant que j'étais au 6. Alors, le troisième commando, c'était le commando de l'usine qui s'appelait l'Union, c'était une usine d'armement. On ne savait pas exactement quelle arme on faisait, on savait que c'était une usine d'armement. Et un beau jour, nous avons été requises pour travailler à l'usine. Je peux vous dire qu'on n'était pas heureuses d'aller travailler pour l'Allemagne, on n'était pas heureuses. Mais vous imaginez bien qu'on ne pouvait pas choisir notre commando. Alors, le soir, on arrive, parce que dans les baraques, on regroupait les femmes qui travaillaient dans les mêmes commandos. Alors, on a donc rejoint dans la baraque les femmes qui travaillaient pour l'usine. Alors, on arrive dans ce commando le soir, on entend parler français, on se rapproche des françaises et puis on leur dit comme ça que c'est tout ce qui nous manque maintenant de travailler pour l'Allemagne, on n'était pas contentes. Eh bien, je vais vous dire mot à mot ce que ces françaises nous ont dit pour que vous compreniez bien à quel point la parole avait de l'importance. Alors, il y a un groupe de femmes plus âgées que nous, bien sûr, oui, mais j'ai une gamine. Alors, très gentiment, elles nous parlent, elles nous disent, écoutez, ne vous rendez pas malades, ne soyez pas tristes. ce n'est pas avec les quelques grenades qui sont faites à l'usine que l'Allemagne va gagner la guerre. Vous savez que l'Allemagne, elle est foutue. Quand elles nous disent l'Allemagne, elle est foutue, non, c'est du bon, elles ont des nouvelles par l'usine, on n'est pas au courant, elles nous disent l'Allemagne, elle est foutue. Et pour vous, c'est bien parce que l'hiver approche et ça va être moins dur pour vous de travailler à l'abri plutôt que de travailler à l'extérieur. Eh bien, vous voyez, elles ont eu cent fois raison. Heureusement, l'Allemagne n'a pas gagné la guerre grâce à nos grenades, mais ce qu'il y a, c'est que pour nous, ça a été moins dur. Les trois dernières mois ont été moins durs parce que c'est dans les commandos extérieurs qu'il y a eu le plus de mortalité. Vous savez qu'on ne peut pas se préserver du froid. Il n'y a rien pour se préserver du froid. On est mal nourri, mal habillé et on subit le froid. On ne peut pas se réchauffer quand il fait froid. Et il y a eu beaucoup de mortalité dans les commandos. Et parmi les camarades, parmi les femmes qui sont revenues, beaucoup sont celles qui ont travaillé à l'usine les derniers temps. Bon, il y avait bien sûr d'autres commandos. Je vous ai parlé des rails. Quand je suis arrivée, je suis arrivée entre les deux camps. Eh bien, pour prolonger les rails, pour que ce soit plus pratique, pour que ça aille traverser le Birkenau, que ce soit à l'approche des crématoires, eh bien, on a pris des hommes d'un côté, des femmes de l'autre et il y a eu des commandos qui ont posé les rails. Moi, on a une camarade qui a été prise pour ce commando-là. Ça a été atroce comme commando. Il fallait qu'elle porte des grands morceaux de rails. Elle le portait à plusieurs sur les épaules. elle n'avait pas de gants de protection. Alors, l'acier qui était glacé en plein hiver, ça arrachait la paume des mains à l'intérieur et comme on travaillait sept jours, on avait un dimanche sur sept, les mains n'avaient pas le temps de se cicatriser. Ça a été un commando absolument atroce. Heureusement, par miracle, on est arrivé à la sortie de ce commando, mais le commando des rails a été terrible. Il y a eu des commandos qui étaient moins durs. Les femmes qui venaient ici pour prendre des vêtements pour les trier, et c'était moins dur parce que dans les bagages des gens qui arrivaient, elles arrivaient à trouver des fois un petit peu de nourriture. Bien sûr, elles n'avaient pas le droit de manger parce qu'il y avait des soldats qui étaient là sans arrêt en train de surveiller, mais on peut toujours, en se cachant, attraper. Chaque bouchée qu'on a, en plus de la ration, c'est vital. C'est-à-dire que tous les commandos les plus durs étaient les commandos extérieurs parce que c'était très dur en hiver et très dur en été. En été, sous la chaleur, c'était terrible parce que l'eau n'est pas potable. on avait comme liquide le petit jus du matin, une espèce de jus de... Je ne sais pas, c'est ni du thé, ni du café, des herbes, je ne sais pas quoi, et la soupe. C'est le seul liquide qu'on avait. On savait qu'il ne fallait pas qu'on boive l'eau d'autre chose. L'eau n'était pas potable parce qu'elle était tombée malade. Alors en été, c'était travaillé dehors, c'était très dur. Oui ? Oui, quelques-unes. Pas dans mon transport, mais quelques-unes, oui. Enfin, je fais partie vraiment des retours par exemple du côté des femmes. Je fais partie peut-être des cinq plus jeunes. Non, parce qu'on ne rentrait pas dans le camp. Ceux qui étaient plus jeunes, c'est qu'ils faisaient plus. Il y a des garçons qui sont revenus qui sont rentrés dans le camp et qui avaient douze raisons parce qu'ils avaient grandi déjà. Mais c'était... On ne demandait pas les papiers. C'était l'apparence. Mais il a raison de poser cette question-là parce qu'attention, non, c'est pas vrai. Il y a autre chose. Il y avait des enfants. Il y avait des enfants dans le camp, plus jeunes que moi. Il y avait un bloc d'enfants, c'était pour les expériences. Et on a pris aussi les jumeaux. Ils avaient la folie des jumeaux, les Allemands. Imaginez si chaque Allemande pouvait avoir des jumeaux sur commande. Donc, ils ont fait des expériences sur des jumeaux. Il y avait des jeunes jumeaux. Mais toutes leurs expériences qu'ils ont faites sur les êtres humains, rien n'a abouti. La science n'a pas avancé avec des expériences allemandes. Mais ils ont fait des expériences médicales. Je ferai. Absolument. Quand j'étais rapatriée, j'ai envoyé un télégramme. Et elle m'a demandé, elle m'a demandé, Manon, lui, ça m'a demandé quand est-ce que je pensais rentrer. J'étais à l'hôpital. Et je devais subir l'opération de la mastoidite. Je lui ai dit que je ne pouvais pas venir. J'allais être opérée. Deux jours plus tard, elle était là. Elle est venue me voir vers l'hôpital. Et moi, j'étais en convalescence après mon retour. Et quand je suis rentrée en convalescence, j'étais... Mais j'ai vu ma nourrice régulièrement jusqu'à ce qu'elle meurt. Elle est morte en 54. Elle n'avait pas d'enfant, ma nourrice. Alors, c'était beaucoup attaché à moi. Ah ben ça va, il y a des mains là. On va changer un petit peu. Il est décédé. Il y a plus de deux ans. Il a vécu quand même assez vieux. Mais vous voyez, je voulais vous poser la question. Il a très, très mal vécu. Il a très mal vécu parce qu'il s'est bon... Pour survivre, il a changé beaucoup de domicile. Vous savez, les gens avaient peur d'être dénoncés. C'était grave de cacher des gens. Donc, ils avaient peur d'être dénoncés. Alors, il a changé beaucoup de domicile. Il n'a pas été dénoncé. Mais il a très, très mal vécu cette vie de... Et il m'a dit à moi quand je suis rentrée d'Auchel qui m'a dit « Tu ne peux pas savoir ce que c'est que d'être... de chercher un domicile... d'être poursuivi comme... d'être en cavale. » Il a très mal vécu le fait qu'il devait s'en faire se cacher. C'est un adolescent. Alors, vous voyez, on ne peut pas mesurer. Il a été plus marqué en tant qu'enfant que... en tant que jeune caché, plus marqué que moi en tant que déporté. Et je peux vous dire que toute sa vie, mon frère a été taciturne. Il n'a pas retrouvé son état nord. Il n'a pas trouvé son caractère d'avant. Alors que moi, ça n'a pas altéré mon caractère. On ne peut pas... Et vous savez, chez les enfants cachés... Lui, il était adulte déjà à 18 ans. Mais chez les jeunes, les enfants cachés, on rencontre des enfants cachés qui sont plus traumatisés que des déportés. Parce qu'ils étaient petits, il fallait qu'ils changent de nom. ils savaient plus qu'ils étaient... C'est atroce pour des petits d'être cachés et pas avoir des nouvelles des parents. Alors, à part les travaux inutiles, il n'y a pas d'activité. On travaille 12 heures par jour. On travaille de 6 heures du matin à 6 heures du soir. On a un dimanche sur 7 de repos. On se lève à 4 heures du matin. Il y a la pelle. À part le travail, il y a la pelle. Il y a l'appel du matin et l'appel du soir. Alors, l'appel du matin n'est pas aussi long, une heure, un peu plus d'une heure, parce qu'on a besoin de libérer pour travailler. Mais l'appel du soir, il dure ce qu'ils veulent. La journée est fichue, elle s'en fiche complètement. Alors, l'appel, ce sont des soldates allemandes, des SS allemandes, qui, elles, font le... qui nous comptent. Alors, le travail est fait, elles n'en ont rien à faire. L'appel du soir peut durer 2 heures et plus. Voilà. C'est-à-dire que le travail prend tout. Le travail et la pelle prennent tout. Et le jour de repos, un dimanche sur 7, on est quand même réveillé à 4 heures du matin, on ne peut pas dormir un peu plus. Et rien n'est organisé pour le jour de repos. Il n'y a pas de bibliothèque, il n'y a pas de salle de musique, on est livré à nous-mêmes, on ne fait rien. Le matin, on doit aider à faire nettoyer la baraque. Et l'après-midi, on a quelques heures pour nous. Alors, si on peut s'asseoir dehors, s'il n'y a pas de boue, s'il n'y a pas de neige, on s'assoit dehors, sinon on va dans une baraque et on discute entre nous. Rien n'est organisé le dimanche. Laquelle ? Ah ben j'en suis très fière, j'apporterai peut-être pas toujours, c'est les palmes académiques. C'est les palmes. Là-haut, c'est la Légion d'honneur et ça c'est les palmes que je viens de les recevoir le mois dernier, c'est tout frais, alors j'en suis très fière. Je serai fière parce que c'est d'abord les enseignants qui l'ont et accessoirement, ceux qui ont rendu service à l'éducation nationale sont décorés. C'est les palmes. C'est les palmes que le père de Marcel Pagnole refusait tout le temps. Ça, ça m'avait marqué ça. Là, il y a une dame qui vous avait demandé de l'attendre. Oh, ben voilà. J'ai eu beaucoup de chagrin parce que la vieille dame, elle est montée dans les camions. Avec ses cheveux blancs, elle n'avait aucune chance. Puisque on prenait pour le travail, on prenait à partir de 16-17 ans jusqu'à 40 ans. Une femme qui avait l'aspect de plus de 40 ans, on ne prenait pas. C'était le critère. Et cette femme-là, elle devait avoir 70 ans peut-être. En tout cas, elle avait les cheveux blancs. Et c'est pour ça que j'ai eu beaucoup de chagrin. Figurez-vous que je me suis dit comme ça. Je l'ai abandonnée, je ne l'ai pas attendue. Et après, j'ai culpabilisé. Et puis après, j'ai réfléchi que je n'aurais rien pu faire pour elle. C'est-à-dire que si je lui avais donné le bras, c'est moi qui partais avec elle. Mais sur le moment, j'ai eu du chagrin. Parce que c'était vraiment les seules personnes que je connaissais avec qui j'avais voyagé. Pourquoi vous gardiez le tatouage ? Ah, très bonne question. Je garde le tatouage parce qu'à l'aide, quand j'ai été rapatriée, la première visite médicale, le premier médecin que j'ai vu en France m'a dit « Vous devriez enlever ça. » Et il m'a ajouté « Mais vous savez, ça ne s'enlève pas très bien. » À l'époque, il n'y avait pas le laser en 1945. Il m'a dit « Ça ne s'enlève pas très bien. » « Ça va vous laisser une cicatrice comme une brûlure. » Alors, je réfléchis, je me suis dit « Une cicatrice comme une brûlure, ce n'est pas très intéressant. » Et puis après, je me suis dit aussi « Mais n'importe comment, si quelqu'un doit avoir honte, c'est en tout cas pas moi. » Donc, j'ai décidé de garder le tatouage. Et à l'heure actuelle, je suis contente de l'avoir gardée parce qu'à l'heure actuelle, 70 ans après, les élèves, c'est toujours la question qu'ils me posent « Est-ce qu'on peut voir votre tatouage ? » Parce que quand on voit le tatouage, on réalise comme c'est bestial. Vous voyez, ce n'est pas un tatouage avec une rose avec un cœur ou une flèche. Quand on voit ce numéro, on comprend comment on a voulu nous abaisser. Et j'ai bien fait de le garder. Est-ce que les gens qui ont baissé par les normes ont pu l'avoir ? Non. C'était très séparé. C'était tout à fait séparé. Le camp des hommes et le camp des femmes sont complètement séparés. Une jeune fille, elle ne pouvait pas voir son père non plus. Là, c'était fini. ça, c'est le camp très séparé. C'est le camp formidable. Dans pas longtemps, on va être libérés. Je peux vous dire qu'on a trouvé le temps très long parce qu'on a su ça le débarquement et on a été libérés au mois de mai d'année d'après. On se disait mais qu'est-ce qu'ils font les troupes ? Pourquoi on n'est pas libérés ? Mais sur le moment, c'est la nouvelle qui nous a le plus remonté le moral sur le débarquement. Est-ce que vous êtes déjà rentré en mission royale ? Jeune homme. Si j'étais rentré, j'ai pas ressorti. Alors, alors voyons. Les gens qui rentraient, c'était pour être gazés. C'était pas un bloc qu'on visitait. Et après la guerre, et après la guerre, après la guerre, les SS, avant de partir, les SS ont fait sauter tout. Donc, on arrive au Suisse, on voit les ruines. Vous avez dit qu'on avait dit que vous avez rendu les cheveux. Est-ce qu'au fil du temps, quand il s'est puissé, on ne les rassure encore ? Très bonne question. Non. Non, non. Les hommes étaient rasés régulièrement, mais pas les femmes. Seulement, je vais te dire, avec la nourriture qu'on avait, les cheveux poussaient très, très, très lentement. Il a fallu très, très longtemps pour qu'on ait le crâne couvert et qu'on ait un peu de cheveux. Et j'ai eu une deuxième, j'ai quand même eu une deuxième fois la tête rasée. C'est quand j'étais malade du typhus. On nous a rasé de nouveau la tête parce que le typhus est une fièvre cérébrale très forte. Et ce sont les poux qui propagent le microbe. Donc, la première des choses qu'on fait, on rase la tête. Donc, j'ai eu la tête rasée deux fois. Et il y a une photo que j'ai où je n'ai presque pas de cheveux. Quand je suis rentrée, je n'ai presque pas de cheveux parce qu'on m'a rasé la tête il n'y a pas longtemps. Mais j'ai pas retrouvé, mais je n'avais rien de définitif. Personne ne m'a dit qu'elle était plus là. Moi, je ne l'ai pas retrouvé, mais comment j'ai réagi ? Je ne peux pas dire que je n'avais plus d'espoir du tout, mais je ne croyais plus du tout. Je ne croyais pas beaucoup, mais on croit toujours un tout petit peu. C'est surtout au retour que j'ai réagi. Quand elle n'est pas revenue, j'ai attendu, j'ai attendu, puis elle n'est pas revenue. Et avec mon père, ça a été pareil. Moi, je pensais que mon père allait revenir. Voilà, j'ai donné le menu. Le matin, un espèce de jus, ce n'est pas du jus de chaussette, c'est du jus très clair, un jus aux herbes, je ne sais pas quoi. Ça n'avait aucun goût, mais c'était chaud, ça nous réchauffait quand même en hiver. Alors, à midi, on a la soupe légère. À midi ou à une heure, la soupe, comme je l'ai expliqué, il y a toujours son légume, ou c'est un miracle, on peut avoir un bout de carotte dedans. Et le soir, après la pelle, on a donc un petit morceau de pain noir, la valeur de deux tartines. Et avec le pain, on a soit un petit carré de margarine, alors c'est un petit carré, ça ressemble, c'est comme le petit carré de beurre qu'on vend dans le commerce, un tout petit carré. Alors, il y a ça, ou alors une tranche de saucisson, ou alors, alors le troisième jour, c'est là, c'est vraiment nul, c'est une cuillère de marmelade. On tend la ration de pain et il y a une femme de la baraque avec une cuillère qui nous balance une cuillère de marmelade. Alors, la marmelade, ce n'est pas de la confiture, la marmelade, c'est vraiment liquide, elle moule tout le pain et ça ne contient aucune valeur nutritive. Le mieux, c'est le jour de la margarine. Mais il n'existe que trois menus. Voilà, c'est ça le repas. C'est ça la nourriture d'une journée. Et alors, après, un petit peu plus tard, quand on travaillait, on a eu droit à l'usine, on a eu droit, le mardi et le vendredi, un bout de pain supplémentaire sec, sans rien, mais un petit bout de pain en plus. Pour nous, c'était énorme. On était contents d'avoir un petit bout de pain en plus. En vérité, je ne peux pas vous expliquer comment on a tenu le coup, je n'en sais rien, parce que c'est incroyable. Si on calcule en valeur, en valeur, comment dirais-je, pas des protéines, mais en valeur, comment ça s'appelle ? Comment ça s'appelle ? Nutritive ? Non, il y a un mot. Calories. En calories, combien de calories il y avait ? Je ne sais pas. C'est vraiment minime. Du reste, à notre retour, les médecins vraiment étaient très surpris et ne pensaient pas qu'on pouvait tenir avec si peu. Ça veut dire tout simplement que l'homme, l'homme, l'être humain, a des réserves incroyables. Oui, bon, ceux qui étaient ronds, qui se portaient bien, ont pu maigrir, et ceux qui étaient maigres, qui n'avaient pas de réserve, ils n'ont pas revenu. Quand on maigrit beaucoup, il faut avoir de quoi maigrir. Mélanie. Comment ça se passait pour la nuit ? Vous dormez sur des lits ? Non, des chalits. Je vous montrerai les photos si vous voulez. C'était des chalits, il y avait du bois et on avait une paillasse en paille et en sur de bois. on dormait à 5 ou à 6 là-dessus et on recevait deux couvertures assez étroites en coton pour se couvrir. Pas de drap, bien sûr, pas de rien du tout. Et comme il y avait dans la baraque il y avait des fissures, il faisait froid dans la baraque parce que ce n'était pas étanche et qu'il y avait des fissures partout dans le mur, partout. Il faisait froid, il faisait froid. Alors, de toute façon, on était serré parce qu'on n'avait pas de place. Je ne sais pas, elles sont rentrées mais je ne sais pas si elles ont survécu. En tout cas, elles habitent à Paris, je ne les ai pas vues mais peut-être qu'elles habitent et qu'elles sont en Bretagne, je ne sais pas. Je n'ai même pas leur nom de famille alors je ne sais pas. Elles sont rentrées dans le camp les deux jeunes filles. Mais après, on n'a pas travaillé ensemble. J'ai encore pour cette façon, vous avez sûrement fait des amis. Est-ce que vous les avez revus ? Oui, oui, oui. Vous savez qu'à la libération, tous les camps, que ce soit les camps de Pologne ou les camps d'Allemagne, tous les camps ont fondé leur amicale. Il existe l'amicale d'Auschwitz, il existe l'amicale de Ravensbrück, il existe l'amicale de Matos. Tous les camps ont fondé leur amicale, les survivants ont voulu se retrouver. Ils se connaissaient plus ou pas tous, mais ils ont voulu se retrouver. Alors moi, bien sûr, quand j'ai été guérie après la Suisse, j'ai été à l'amicale, j'ai donc retrouvé des camarades qui étaient avec moi et j'ai à l'heure actuelle, actuellement, cinq ou six femmes qui étaient avec moi au camp. Et c'est quelque chose de très très fort, c'est une fratrie, c'est quelque chose de... On ne peut pas expliquer, bien sûr. Bien sûr, on se voit, je connais leurs enfants, mes enfants, ma fille à moi elle les connaît aussi, c'est quelque chose de très fort. Irène ? Je suis la plus jeune revenu, alors de toute façon je suis la plus jeune. J'ai malheureusement des camarades âgés qui sont déjà décédés. Vas-y, Irène. Est-ce que vous avez déjà retourné à l'endroit où vous êtes resté ? L'endroit où je suis resté ? Il y a toujours les baraques, il y a toujours le camp. Je suis retournée en 88, je ne voulais pas y aller, mais c'était le premier voyage organisé pour les lycéens, de terminale, et je ne voulais pas y aller. On m'a demandé d'y aller, j'ai dit non, je ne me sens pas capable de retourner à Auschwitz, c'était en 88, c'était 43 ans après mon retour. J'ai dit non, moi je ne peux pas aller à Auschwitz, je sentais que je ne pourrais pas. Et là on m'a répondu ça serait utile que tu viennes parce que tu étais plus jeune que les lycéens. Alors quand on m'a dit ça serait utile, j'ai dit bon d'accord, j'y vais. Et c'était en 88, j'ai préparé en vitesse mon visa, parce qu'à l'époque il fallait un visa pour la Pologne. J'y suis allée, ça a été dur, quand je suis arrivée à Birkenau dans cette grande étendue, à un moment donné, j'ai cru que j'allais, je ne savais plus du tout si c'était vrai, c'était un cauchemar, parce que ça recommençait, c'était un très grand choc. Et puis ça a passé, je suis rentrée à Paris, il m'a fallu quelque temps, ça m'a ébranlé. Et en 89, ces voyages ont continué puisqu'ils continuent encore maintenant. Et en 89, je ne me suis pas fait prier, j'ai dit d'accord, j'y vais, parce que j'ai su que les élèves avaient été très marqués par les témoins. Et puis je suis allée de 88 à 2011, mais depuis 2011, je n'y vais plus. Là j'ai arrêté, j'ai du mal à marcher, c'est des grandes étendues. Je ne sais pas pourquoi, ça devient de plus en plus difficile. Vous savez, Auschwitz, c'est quand même, c'est le cimetière de mes parents. Et puis c'est le cimetière de tellement de gens, c'est dur, c'est dur. Mais j'y suis allée en 3,43 ans après. Mais ce n'est pas là où il y avait Auschwitz, Auschwitz, c'est le lieu même. Et là, avec les baraques, les chalis, les ruines, les crématoires, tout est là. Mais c'est très, très, beaucoup de gens, beaucoup de jeunes vont le voir. Est-ce que les SS, ils vous traitaient bien ? Enfin, il y en a eu, ils vous traitaient bien ? Ou ils vous traitaient bien ? Bon, alors écoutez, moi personnellement, je n'ai pas connu de SS. D'abord, il faut vous dire une chose, les SS, les SS étaient là pour surveiller, on n'avait pas beaucoup de contact avec les SS, c'était les capots. Ils avaient nommé des capots, c'était eux qui s'occupaient de tout. Maintenant, moi personnellement, je n'ai pas remarqué, je n'ai pas eu l'occasion de voir un SS qui était mieux, mais j'ai quand même une camarade, et si vous lisez le livre, vous verrez l'histoire, j'ai quand même une camarade qui a rencontré une SS qui s'est conduite humainement. Alors, je voulais que ça soit quand même marqué dans le livre, parce que s'il y en a une qui s'est conduite humainement, ça vaut la peine de le dire. Est-ce que des fois, il y a des Allemands qui bataient les livres ? Certainement, parce qu'il y avait des capots comme ça, oui, certainement. En tout cas, des capots, c'est sûr. Oui, bien sûr. Si, bien sûr. Mais écoute, il faut comprendre une chose, que les Allemands étaient endoctrinés, c'est pas venu tout seul, ils étaient endoctrinés, il y a une propagande énorme qui leur disait, ils ne nous appelaient pas par notre prénom, ils devenaient des ch'tucs, des morceaux, des pièces. Ils étaient arrivés à croire que vraiment, les juifs, ce n'étaient pas des êtres humains et des cygans non plus. Alors, partant de là, aucune considération, aucun estime, ils étaient endoctrinés. Et c'est terrible. Jeanne. Quand vous avez fait votre voyage en train de trois ou quatre jours, comment vous avez fait pour manger et pour survivre ? Eh bien, écoutez, quand on est parti de Drancy, on nous a donné un petit bout de pain plus grand que la ration, puis c'est tout. Puis c'est tout. C'est pas trois ou quatre jours, c'est trois jours. Et moi, j'avais les... Moi, j'avais les provisions de ma mère, je ne les ai pas ouvertes. Mais non, c'est la... Non, moi, je me souviens, c'est la soif qui dominait. Oui, une. Absolument. Une femme âgée, je ne sais pas si elle vit toujours, mais je l'ai rencontrée et elle nous a raconté, elle nous a dit que le film était vrai, le livre était vrai, qu'elle a été sauvée par Schindler. Elle a été sauvée, c'est-à-dire qu'elle a été sauvée, elle était déjà à Auschwitz et il les a ramenées. Mais vous savez, Schindler, il a sa tombe au Mont des Oliviers. Victor. Est-ce que vous avez discuté aux enfants qui avaient été créés dans votre classe ? Il n'y a pas qu'à Auschwitz, il y en a eu à Ravensbrück aussi sur les jeunes filles polonaises. Ça a été des expériences, on leur a provoqué, il n'y avait pas à l'époque de pénicilline, alors ils ont essayé des sulfamides, ils provoquaient des plaies sur les jambes et puis elles étaient estropiées pour leur vie. Ça, c'était à Ravensbrück. À Auschwitz, ça a été des expériences sur la stérilisation. Il y a eu un bloc d'expériences où on a fait des expériences pour stériliser les femmes que ça coûte le moins cher. Et il y a eu aussi des expériences pour les jumeaux, il y avait toutes sortes... Mais il y avait un bloc d'expériences où il y a très peu, peut-être deux femmes qui ont survécu. Le bloc d'expériences. Ils prenaient des jeunes filles en bonne santé, ils ne prenaient pas des femmes qui avaient déjà vécu quelques mois dans le corps, qui étaient anémiés. Ils prenaient des jeunes filles en bonne santé qui venaient d'arriver.